Musique Hey hop les gens c'est Frenchy comment allez vous moi ça va super bien les gars Aujourd'hui une nouvelle vidéo je vous en fais une assez rapidement après la vidéo sur la DNA au shotgun Celle-ci vous a plutôt plu d'ailleurs donc si vous l'avez pas vue je vous invite à aller la regarder Enfin vous allez sur ma chaîne vous regardez la manière de la vidéo Vu que c'est un gameplay assez intéressant Alors je vous avais dit que prochaine vidéo je vous posterai le tuto DNA Enfin le best class setup DNA pardon En fait c'est pas vrai Hey hey je vous ai menti hein Non je rigole Non c'est parce que voilà il y a le nouveau DLC qui est sorti Je ne savais pas du tout que le DLC allait bientôt sortir en fait A un moment où j'ai fait la vidéo on m'a dit ouais le DLC il sort demain Je fais oh je pensais qu'il sortait dans longtemps moi Donc du coup je me suis dit bon vas-y je l'achète Et je l'ai acheté et j'ai joué vite fait 2-3 heures là Cet après même et j'ai réussi à caler une vicieuse sur Compound là je sais pas quoi Je vous la posterai si j'arrive pas à faire la DNA Et j'ai sorti la DNA sur la map par les aimers Donc c'est le gameplay que vous avez Donc sous les yeux Et c'est donc c'est un first fr vu que les français Ont pas l'air de trop tenter Donc bah voilà j'en profite Je peux faire des first fr Ce gameplay il passera sur la Team Rage je pense J'en ai parlé à SLB Je sais pas si je garderai le même Le même commentary pour la Team Rage Et pour moi C'est possible que je garde le même commentary Comme ça ça m'évite d'en faire un deuxième Puisque je vais dire exactement les mêmes choses Je vais parler un petit peu Un petit peu de la carte Je vais parler du DLC ce que j'en pense Et de l'exo grappling aussi je vais en parler Donc le gameplay je vais présenter un petit peu Donc c'est un 60-0 un flawless Donc une double vicieuse en une vie On va dire avec une DLA bombe A la SMA REET que j'ai eu il n'y a pas très longtemps Donc c'est l'équivalent de la SMA Speed Easy Et c'était en domination Et donc c'était en non reverse boost aussi Ça je vais vite fait vous expliquer Donc en gros Je vais vous le rappeler vite fait Mais le reverse boost C'est le fait de tomber contre des nuls Sauf que dans les DLC Ceux qui achètent le DLC Ou le Season Pass Ceux qui achètent le DLC Dès la sortie Ils sont forcément forts Enfin pas forcément Mais en général Quand t'achètes les DLC C'est que t'es vraiment un petit peu Quand même expérimenté dans le jeu Donc en fait T'auras beau avoir 0.22 ratio Tu tomberas quand même contre des mecs Qui sont prestige gold Avec que des euros ratio Donc du coup voilà Ça me fait plaisir de se faire un gameplay Tout simple De faire ce gameplay pardon Tout simplement Parce que les gens Que j'ai beaucoup Enfin pas beaucoup Mais certaines personnes Qui me critiquent un petit peu Parce que je fais certains gameplays reverse boost Et bah voilà Et pour vous faire plaisir Je vais vous sortir justement Des gameplays Enfin je vais essayer de s'en sortir Au moins Enfin sur toutes Un sur toutes les maps Des gameplays non reverse boostés Je joue comme ça Franchement Je m'amuse beaucoup moins Enfin je m'amuse quand même Mais je m'amuse beaucoup moins A jouer sans reverse boosté Qu'en reverse boostant Parce que mon délire C'est plus de démonter du noob C'est plus marrant Mais voilà Si vous voulez vraiment Des gameplays non reverse boostés Je vais vous en proposer Alors je vais essayer de retry Je vais essayer de tryer le DLC Cette fin de semaine Et ce week-end Et on verra On verra ce que j'arrive à faire En tout cas voilà Je vais l'envoyer aussi A code QG et à code CF Donc ouais je vous l'ai dit Ça va passer sur la rage Et à code QG et code CF Je vous remercie beaucoup Si je passe dessus Je vais arrêter de commenter Au moment où j'ai la DNA Parce que voilà J'ai un petit peu temporisé Enfin pas temporisé Mais la DNA elle est pas hyper rapide Parce que comme je vous l'ai dit Vu que c'est pas du reverse boost Je range pas comme un gros port dans le tas Quand c'est du reverse boost Les mecs ils ont un shoot de poney Donc forcément moi j'en range dans le tas Tu vois Et donc là J'ai pas campé non plus Mais voilà J'ai plus assuré mes arrières J'ai essayé d'assurer mes déplacements Moi je préfère rocher dans le tas C'est plus mon délire Mais là Sur une nouvelle map On peut pas vraiment En tout cas voilà Dites moi vraiment Si vous voulez Que je tente les DNA Sur les maps Parce que voilà Sinon je continuerai Je continuerai à jouer comme ça Sans vouloir tryhard les DNA Mais j'avais vraiment envie De vous en sortir une Parce que voilà Ça me ferait super plaisir J'ai vu qu'aucun français ne tentait J'ai pas vu de français faire de DNA Ni de vicieuse d'ailleurs Il y a personne vraiment Qui tente De faire déjà des gros gameplay Enfin de tenter un gameplay Sur les nouvelles cartes Je vais vous parler aussi Bah justement Des nouvelles cartes Donc là je vais plus parler Par les maps Parce que voilà C'est celle que vous avez sous les yeux Donc Alors on se rend un petit peu A carrière de Black Ops 2 Je sais pas si vous trouvez Enfin si vous pensez comme moi Mais elle ressemble vraiment A carrière Donc c'est un porte-avion Pareil Avec des trucs dessus Enfin il n'y avait pas d'avion dessus Là il y a des cargos un peu Enfin je sais pas Je sais pas trop Enfin en tout cas Elle me fait penser beaucoup A carrière Voilà bref Et donc c'est une map Un petit peu à la Black Ops 2 aussi Donc elle est plutôt grande Pour du Advanced Forfire Ça va très bien Puisque voilà L'exo grappin C'est vraiment une super idée Vous allez beaucoup plus vite Pour vous déplacer sur la carte Et comme je vous ai dit Que c'était une carte Black Ops 2 Parce qu'il y a deux allées sur les côtés Une allée principale Et les cartes de Black Ops Enfin les cartes De façon Black Ops 2 C'est mes cartes préférées Dans ce DLC aussi Il y a beaucoup de cartes grandes Dont Skyrise Donc le remake d'Irise C'est exactement la même En fait Sauf qu'avec les doubles sauts On peut se placer au spot de camp Beaucoup plus facilement Donc ça campe vraiment beaucoup Sur Skyrise Je vais quand même essayer De vous faire un truc Je suis mort deux fois en 28 Sur Skyrise J'ai un petit peu rager Mais bon c'est pas C'est pas trop grave Je retenterai Et voilà Il y a la map Compound Elle est trop dure Elle est trop dure à dire Celle-là C'est un truc de fou Donc la map Compound J'ai déjà fait une vicieuse dessus Mais je vais quand même tenter la DNA Si je n'y arrive vraiment pas Je vous posterai la vicieuse Et il y a aussi La map Comment elle s'appelle C'est déjà Crème là C'est qu'il y a en Russie Crème là Elle est quasiment jamais votée Parce qu'elle n'est pas vraiment Hyper terrible Bon moi je la trouve Pas super cool Et voilà Je crois que je vous ai dit Un petit peu Toutes les cartes Donc je vais vous tenter Vraiment sur Toutes les cartes Ça me ferait super plaisir De le sortir Sur toutes les maps Moi je pense que je vais garder Ce commentaire Pour la rage Donc je vais refaire le montage Je vais mettre l'intro de la rage Et mon intro Dans ma vidéo à moi Donc j'espère que ça vous aura plu Mes abonnés Peut-être les abonnés De code QG et code CF Merci en tout cas Si vous m'uploadez Merci de vous abonner De la rage aussi Si vous venez vous abonner A ma chaîne Mettre un petit like Sur la chaîne de la rage aussi Ça me ferait super plaisir Moi je vous dis à la prochaine Salut les gens Sous-titrage ST' 501 Ciao